Quand on regarde bien le projet, l'essence même du projet, il y a un volet culturel, un volet économique qui n'est pas négligeable et c'est leurs compétences principales. Donc ma question est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a une raison qui fait qu'ils ont été sollicités de manière aussi faible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre, M. Gabriela, pour votre avis ou Mme Cortana ? Madame Samy, pour votre participation aussi faible de la région du département, il faut compléter la question de M. Saint-Civy, l'absence de la CRPT parce que c'est eux qui ont, pour l'aménagement du départ, tout ça, c'est la CRPT qui a cette délégation ici. Est-ce qu'après, au moins par la suite, on pourra solliciter la CRPT pour baisser la participation commune ? Alors, la région et le département sont sollicités à hauteur de 6% et 10%, tout simplement parce que lors des appels à projets pour les financements de l'État, donc des RTF, des SIL et les financements européens, nous avions la possibilité d'avoir une part de notre financement que nous avons privilégiée. Et après, oui, s'il faut dans un deuxième temps solliciter la CNBT, ce sera possible. Mais si on avait sollicité davantage les collectivités majeures, est-ce que ça n'aurait pas permis de baisser la part de l'État, la participation commune ? Les collectivités majeures ont été sollicitées sur un ensemble de dossiers et eux ont alloué un certain nombre de financements, ils vont dispatcher les financements possibles sur les différentes opérations. Donc, ils ont fait leur part en voyage. Voilà. Jean-Louis, j'ai entendu ? C'est les collectivités qui ont fait leur part en voyage. Mais par contre, il faut essayer de s'en rapprocher de la CNBT parce qu'ils ont cette délégation pour l'aménagement. Pardon, ils ont cette délégation pour l'aménagement des camps. D'accord ? Mais en tout cas, chers collègues, y a-t-il d'autres questions ? En tout cas, nous avons une opportunité d'avoir 12 hectares qu'on peut aménager sur notre territoire. Donc, pour la petite histoire, il y a une partie arboricoles dite l'éthérémarialais qui sont sur 2 hectares. Et puis après, il y a la partie par paysager, le poulade dédié au pique-nique aussi. Et puis, il y a la partie économique et culturelle. Et c'est ce dont il s'agit là maintenant. Donc, je vous invite à voter ce plan de financement qui est bon, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues. Le point numéro 2, plan de financement pour la réhabilitation de la piste d'athétisme du stade de Jérôme-Mardier. La présentation est faite par le collègue Fossillon. Est-ce qu'il y a ? Alors, j'ai plutôt collègue, mais j'aurai rien. Merci. Dans le cadre de sa politique de valorisation et des équipements sportifs, la ville de la Montaigne a mis en œuvre le projet de réhabilitation de la piste d'athlétisme. La piste implantée dans ce stade Jérôme-Mardier et les équipements d'athlétisme à Nex ont été rénovés il y a plus de 20 ans. Ces équipements font l'objet d'un usage quotidien, expliquant leur état d'usure et de dégradation. Par ailleurs, les conclusions de l'étude de sol, réalisées en 2018 par la grosse forme, invitent à une profonde rénovation. Pour rappel, la piste d'athlétisme s'étend sur 400 mètres de longueur, avec une ligne droite de 6 pouvoirs. La rénovation comprendra les aires de lancée et le saut, ainsi que la mise aux normes de la piste pour l'obtention d'une homologation de niveau régional selon la réglementation et la fédération conseillère d'athlétisme. Le plan de financement de cette opération est le suivant. Conseil régional de 140 000 euros pour un pourcentage de 21,02. Le conseil départemental 159 652,98 pour un pourcentage de 13,98. Le DETR 513 775,26 à hauteur de 45,45%. La commune 228 344,56 à hauteur de 20% pour un total de 1,141 772,80 pour 100% financiers. Le maire propose au conseil municipal d'activer le plan de financement pour la réhabilitation de la piste d'athlétisme. Je vous demande d'en délivrer. Merci, chef de l'actif et question. En tout cas, en attendant, de pouvoir construire un nouveau stade, il nous appartient bien évidemment de mettre le niveau de l'existant en état de bon fonctionnement et pour ne pas tout dire en état de homologation pour permettre à la pratique du sport, à nos jeunes, à toute sécurité. Merci, monsieur le président. Est-ce qu'on a duré les travaux ? Non, on a duré les travaux. J'imagine pas encore, on se trouve juste au niveau du plan de financement. C'est une fois qu'ils vont faire des appels d'offres, qu'ils pourront définir le temps des travaux. Et un début approximatif des travaux ? Des débuts des travaux ? C'est 2000-23. 2000-23. C'est ce qu'on avait dit en collaboration. Ok. S'il y a plus de questions, j'ai au collègue, on passe au vote qui est content, qui s'abtiens à l'auté, à l'unanimité des présents. Merci. Le point numéro 3, modification de la délibération, BNB 0411, désignation des membres de vos missions municipales. La présentation est faite par la collègue Sylvia. Merci. Vous avez la parole. Merci, président. Par délibération du 11 à 2022, en date du 7 avril 2022, le conseil municipal a désigné les membres des différentes commissions municipales. Cependant, il est nécessaire de modifier la composition des membres des commissions de sport, culture et participation des citoyens à la ville locale. Il convient, en effet, de désigner les membres suivants. 1. Commission de participation des citoyens à la ville locale, animation de quartier. 3. Il est aussi, en effet, de modifier la désignation à la ville locale, vie à la ville locale. Il y a eu la démission de Mme Julia, de M. Badlou, qui a la volonté de prendre la commission, donc c'est normal qu'on lui permet de le faire. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues ? S'il n'y a pas de questions, on passe aux doigts. Oui, M. Badlou, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez à la fin de vous donner votre mail aux invités d'une commission ? Très bien. Donc on va passer au vote, qui s'abstient à adopter, merci, chers collègues, le point numéro 4, désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail communes. Présentation faite par la collègue, un prêt à vous, Christiane. Merci, Président. Conformément à l'article 27 du décret 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, sont tenus de créer un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHST-CT. Outre les services départementaux d'incendie et de secours sans condition d'effectif, les collectivités ou établissement mentionnés à l'article 1er dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques dans les 1er et 4e à l'idéal de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984, sur ce visite, le CHSCT a été créé au sein municipal le 30 juin 2020 et a proposé un nombre égal de représentants de la collectivité et de représentants du personnel, soit 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Considérant les élections municipales partielles qui se sont débrouillées au mois de mars 2022, il est nécessaire de désigner à nouveau les membres titulaires et suppléants de son propriété d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Considérant que les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires légalement constitués depuis au moins deux ans, le nombre de sièges auxquels elles ont droit est proportionnel au nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les comités techniques. Les représentants du personnel au CHSCT, désignés par les autres organisations syndicales, sont les suivants. syndicats succédés, deux titulaires et deux suppléants. Mme Calpaz de la Rivière-Dier-Chimède, titulaire. M. Anésia Tourny, titulaire. M. Augustine Jean-Edouard, suppléant. Mme Lé-Rambon-Brisiane, suppléant. Syndicats UTC-UGTG, deux titulaires et deux suppléants. Mme Anésia Nutreuse, titulaire. M. Baté Albert, titulaire. M. Foucault-Rodrigue, suppléant. M. Désilé Josy, suppléant. Syndicats UTC-UGTG, un titulaire et un suppléant. M. Badaria-Rodrigue, titulaire. Et Mme Barco-Marie Larienne, suppléant. Don Buche, le secrétaire du propriétaire, désigné par les représentants du personnel en leur sein. Le secrétaire constitue l'interlocuteur privilégié du président et des autres partenaires, médecins de prévention, assisteurs et conseillers de prévention. Le secrétaire du comité désigné par les représentants du personnel est Mme Calpa de la Régardière Chimé. Considérant que l'autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité au CHSCT parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité. Il a proposé de nommer au titre des représentants de la collectivité au CHSCT les personnes suivantes. Membres titulaires. M. Sarkoti-Joslim, M. Félicien Groudot, M. Glorieux-Effrène, Mme Métour-Dimane-Vellin, Mme Brigadar, les membres supérieurs, Mme Tréal-Bon-Christian, M. Prouveneur-Richard, M. Saint-Sélie-Jean-Brie et M. Conquivre. Je vous demande ma délibérée. Merci, chers collègues. Donc, c'est bien M. Glorieux-Effrène. M. Lorieux-Effrène, M. Lorieux-Effrène, M. Lorieux-Effrène, M. Lorieux-Effrène, M. Lorieux-Effrène, M. Lorieux-Effrène. Donc, c'était déjà déjà installé. S'il y a-t-il des questions, s'il n'y a pas de questions, on passe au vote qui est contre, qui s'abstient. Merci, chers collègues. Le point numéro 5, désignation des membres du Comité technique commun. Vous croisez en citer. J'invite la collègue Ali-Jénipa pour la parole. Merci, chers collègues. Ce comité technique a été créé au Conseil municipal du 30 juin 2020 et est composé par un nombre égal de représentants de la collectivité et de représentants du personnel, soit 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Considérant les élections municipales partielles qui se sont déroulées au mois de mars 2022, il est nécessaire de désigner à nouveau les membres titulaires et suppléants de ce comité technique. Considérant que les représentants du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires légalement constituées depuis aujourd'hui deux ans. Le nombre de sièges auxquels elles ont droit est proportionnel au nombre de voies obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les comités techniques. Les représentants du personnel au comité technique dessinés par les organisations syndicales sont les suivants. Syndicat Sud-Cité, deux titulaires et deux suppléants. M. Chica Théolant, titulaire. Mme Jean-Paul-Marie-Livreur, titulaire. M. Félicio-Philippe, suppléant. Mme Catrace de la Rivière-Dier-Chimène, suppléant. Syndicat UTC-UJPG, deux titulaires et deux suppléants. M. Baté Albert, titulaire. Mme Agnésa Lucrèce, titulaire. Mme Charles-Henri-Sylviane, suppléant. M. Foucan-Rodrigue, suppléant. Syndicat Fort-Souvrière, titulaire et un suppléant. M. Gauvin-Den-Fugue, titulaire. Mme Mésinelle Muriel, suppléant. Considérant que l'autorité territoriale désigne les représentants de la collectivité ou comité technique parmi les membres de l'organe des libérants ou parmi les agents de la collectivité, il est proposé de nommer au titre des représentants de la collectivité ou comité technique les réactions suivantes. Membres titulaires, M. Sapoti-Joselin, M. Félicial Bruneau, M. Glorieux Ephraim, Mme Metoni-Manuela, Mme Riga-Claven. Membres suppléants, Mme Burag-Ladis, M. Comte-Yvon, M. Maricel Didier, M. Cécile Jamboui, Mme Treyal-Bon-Présidiane. Je vous invite en l'évitable. Merci, chers collègues. Il y a quelqu'un qui n'a pas la bonne information, c'est plus le seul, c'est plus le seul, c'est plus le seul. C'est plus le seul, c'est plus le seul. C'est plus le seul, c'est plus le seul, c'est plus le seul. C'est plus le seul. Alors, c'est toujours la même chose dans le comité technique, ce sont des instances obligatoires, donc il n'y a pas de questions, on va passer au vote, qui est contre, qui s'adoptient. Adolter, merci, chers collègues, le premier numéro 7, délibération de l'exemple de maire a réalisé. Le premier numéro 6, création de poste. La parole est de Léon Boulet, Arthur Maricel. Merci, président. Le maire appelle à l'Assemblée, en application de l'article L-73 et L-1 du Code général de l'attention publique, les endroits de chaque collectivité ou établissement sont payés par l'organe délibérant de la collectivité territoriale. Ils appartiennent dans vos conseils municipaux de fixer l'effectif des emplois à temps non complet, nécessaires au fonctionnement des services et modifient le tableau des emplois et des effectifs. Depuis la loi de transformation de la fonction publique, les commissions administratives par terre ne sont plus compétentes pour émettre des habits en matière d'avancement de grade et sont remplacées par des lignes directives de gestion. Cependant, la commission administratives par terre a émis des avis au titre de l'année 2020 concernant la promotion interne et notamment l'accès à la catégorie d'article. Il revient donc à l'autorité territoriale de prendre la décision de suivre les avis simples de la CAP pour émettre l'évolution des agences figurant dans le tableau des avis. A ce titre, il est proposé de créer un poste d'ingénieur territorial catégorie A confirmément à l'avis de la CAP 2020 et répondant par ailleurs aux besoins du nouvel organisme. Donc comme le tableau ci-dessous, on a la catégorie A, donc un poste, d'un poste intitulé ingénieur territorial à l'avis de la CAP 35 par 35 lignes. Le maire propose à l'Assemblée d'approuver cette création de poste, de modifier ainsi le tableau des emplois et les effectifs, d'inscrire au budget chapitre 012-012-664 charge de personnel, les crédits nécessaires à la réunération et aux charges des agents nommés dans les emplois. Après avoir montré l'exprosé, du maire et des idées. Merci, chers collègues. Il y a aussi des questions ? Alors, bon, c'est bien d'encourager les agents à se former et à progresser, ce qui permet d'améliorer la qualité du service rendu à la population, en même temps à valoriser le personnel et créer de la motivation. Donc, c'est dans ce sens-là que l'université est toujours engagée à nommer les personnes qui faisaient l'effort de se former pour faire évoluer la collectivité. Donc, nous avons l'obligation de créer ce poste pour nommer ces agents. Et en l'occupe, c'est une catégorie. On va passer au vote qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci, chers collègues. Le point numéro 7, délibération autorisant le verre à réaliser le plein déplacement d'éternet de science-colère pour les 6 écoles alimentaires. La parole est donnée au collègue Christian Citadel. Merci. Vous nous passez la parole, président. Donc, on y va. L'État soutient le plan de mobilité scolaire, les comobilités scolaires vis-à-vis en place de pratiques de déplacement plus sûr, plus solidaire et moins produire que la voiture pour les palais scolaires, espaces scolaires de l'école automatique. La démarche d'écomobilité scolaire s'adresse sur un outil. Le plan de déplacement établissement scolaire PDLS au vendredi par éco-CO2 qui permet, à partir d'un diagnostic local, de proposer et de mettre en œuvre des actions favorables au développement de la marche, des vélos, des transports en commun ou du co-voiturage pour les élèves, les enseignants et tout ce qui est en liaison directe avec les états de sciences scolaires, les voyaisons par exemple. Les objectifs visés sont multiples. Diminuer le trafic automobile aux abords des écoles, améliorer la sécurité des enfants à la sortie des écoles, inculquer de nouvelles habitudes de déplacement pérennes, préserver la santé et l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'air, améliorer la qualité de vie, moins de nuisances sonores, olpratives, entrées et convivialités. Le plan de mobilité scolaire nous également a sécurisé les trajets des élèves et de leur accompagnement entre leur domicile et l'établissement scolaire qu'ils préquentent. Les plus globalement encouragent l'autonomie des élèves pour accéder à leur vue de scolarisation. Cela va concerner les six écoles élémentaires de la Commission. Pour permettre le déploiement de cette PDS à l'échelle nationale, les co-entreprises Éco-CO2, le réacte de la Féla-Projet lancé par le ministère de la Condition écologique, a signé une convention cadre avec l'État pour la période 2020-2023 afin d'assurer la mise en œuvre et le suivi pendant deux ans à compter de la signature du pont de poumon. Éco-CO2 est l'opérateur unique habilité à réaliser le PDS ce programme mobile est un édite du boulot CEF, certificat économique et énergie. La commune bénéficiera d'un accompagnement financier conséquent sur les deux années. Le plan de financement suivant PDS avec un financeur CEF de 87.984 euros soit 76.93%. La commune est de 26.344 euros soit 23.07%. Le total 39.1% 114.378 euros. Le maire propose au Conseil municipal d'approuver la réalisation du plan de dépassement des établissements scolaires des délais pour la période 2022-2023. Je vous demande un délibéré. Merci, chers collègues. Y a-t-il des questions ? Monsieur Abina. Je constate dans tous les des manuels du financement et tout, pourquoi alors comme il y a toujours 20 % et ça a l'air ? En général, dans les demandes de subvention, il est demandé une participation de la commune à hauteur de 20 %. Pas à ma connaissance, mais peut-être que Mme Ramassamy a plus d'infos. Après, ça dépend aussi des projets. Il n'est pas encore possible, en fonction des appels à projets, d'aller à 10 % de participation communale, mais ce n'est pas le cas de tous les appels à projets ni de tous les financements. Oui, est-ce que, question directe à Mme Jaffa, concernant l'étude qui se fera sur le terrain, est-ce que la commune aura un droit de regard sur cette étude ? Pleinement, puisque pour la réalisation du projet, en fait, la réflexion est menée en partenariat avec la commune. Donc, il y a des réunions de travail où la commune est tenue d'être représentée à toutes ces réunions. Pour chaque établissement scolaire, il faut compter à peu près 12 jours de travail pour mettre en place, justement, ce plan de déplacement. Et il est fortement conseillé et attendu que la commune soit représentée, puisqu'il y a des orientations et des décisions qui peuvent être prises lors de ces séances de travail. D'autres questions, j'ai un collègue, M. Arthur-Marcet. Merci, Président. Donc, je voulais savoir, au-delà de cette étude, c'est un très bon projet, mais au-delà de cette étude, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un volet de formation pédagogique, justement, pour ces jeunes qui doivent se déplacer à Vélie? Alors, c'est une étude, enfin, une démarche qui est complète, et effectivement, il y a un volet de formation qui est obligatoire, puisque c'est une nouvelle démarche qui va être mise en place. Ce sont de nouvelles compétences qu'on va mobiliser, que ce soit au niveau du corps enseignant, des agents communaux, puisqu'ils sont aussi concernés par l'opération, et les élèves, donc oui, le volet formation est inclus dans la prestation qui est faite. Formation, communication, sensibilisation et implication aussi des élèves, même dans la réflexion des actions qui pourront être menées. Oui, si on veut, pour compléter, il faut savoir, Arthur, que dans les programmes scolaires, l'école pratique déjà l'éducation et le déplacement à vélo. Après, nous, toutes les écoles, c'est-à-dire que ça fait partie des programmes scolaires. Oui, c'est-à-dire que ça fait partie des programmes scolaires. Bon, M. Louis, c'est-à-dire ? Oui, OK. Merci, Président. Toujours au-delà de ce projet, sur le jacoustique, est-ce que ça va mettre aussi une réflexion, par exemple, sur l'appréhension de pisciclas ? Si on a eu comme le même vélo, dans notre mobilier, nous voilà, de payer les pisciclas. Alors, il faut avoir le rapport, la mesure de côté sécurité des pisciclas en compte, donc j'imagine que pour sécuriser les voici-claves, il faudra faire des voici-claves, comme ce sera possible. Donc, je vais vous rapporter une réponse de ce côté-là. Tu peux expliquer, Marie-Lou ? Oui, tout à fait, puisque l'objectif, en fait, c'est de développer les modes actifs. Les modes actifs, ce sont principalement le vélo et la marche. Donc, pour que ça puisse se faire, il faut bien évidemment qu'il y ait des parcs sécurisés, que ce soit par l'aménagement de trottoirs, puisque pour marcher, il faut avoir un espace qui le permette. Donc, l'aménagement de trottoirs, de bandes ou de pistes cyclables. Après, il peut aussi être possible, mais ça, ça dépendra de la volonté des équipes qui vont participer à la réflexion. Il peut aussi y avoir des vélo-bus, où là, il n'y a pas forcément besoin d'aménager des pistes cyclables, mais les élèves seront encadrés, en fait, par des équipes qui vont assurer la sécurité. Donc, ce sera au cas par cas et en fonction de la configuration des écoles, des voiries et de la volonté aussi que manifesteront toutes les parties prenantes. très bien. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues ? En tout cas, la transition écologique invite chacun à s'investir, en changeant le comportement, bien sûr, de devenir moins dépendant de la voiture, puis des gens un mode de déplacement moins polluant. Donc, il faut bien commencer par, et c'est bien de commencer par la jeunesse, qui donne l'exemple, par les enfants. C'est une invitation à chacun, parce qu'il faudra qu'on mène la réflexion. Je pense que la question a été posée. Je ne sais plus pas au qui, sur notre vote de déplacement, mais aussi sur notre vote de consommation aussi, parce que la lutte contre le réchauffement climatique passe par là aussi. On va passer au vote, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci, chers collègues. Le point numéro 8, prise en charge des points d'évernement, ou un vaste polarité au bénéfice de Jacques Jean-Jacques. La présentation est faite par la collègue Patricia Zibas. Bonne heureuse à la parole. Bonjour à tous. Merci, Président. Après le développement des activités physiques, sportives et culturelles, la ville de la Montaigne apporte des aides aux associations et clubs locaux par le biais d'aides diverses, matérielles et ou financières, mais également aux sportifs, dans le cadre de leur parcours scolaire ou lors de leur déplacement, pour représenter les couleurs de la ville et plus largement celles de la Guadeloupe et dans les grands rendez-vous sportifs. Aussi, il a proposé au conseil municipal d'autoriser la prise en charge de l'épreuve liée à la formation du jeune Jacques Jean-Jacques formé au stade de la Montignoire Tourgol et actuellement en centre de formation à l'association sportive Montfé-Rendès-ASM pour ses études en terminale STMG qualité, spécialité, spécialité mercatique. Cette prise en charge s'élevant à 2 600 euros en consenti pour son année scolaire 2021-2022 comprenant l'hébergement, le repas et la scolarité. Cette aide sera directement versée au compte de l'association sportive Montfé-Rendès-ASM chargée de la formation. Le maire propose à l'Assemblée de bien vouloir délibérer sur la prise en charge des frais liés à la formation 2021-2022 pour Jacques Jean-Jacques afin de lui permettre de poursuivre sa scolarité de sport, études pour représenter dignement les valeurs de la Guadeloupe mais plus singulièrement celle de la ville de la Montaigne. Je vous demande de délibérer. Merci, chers collègues. Qu'est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Torrigio? Monsieur le Président, c'est une élimination qui pense qu'il va attirer l'unanimité de chacun. C'est une simple question d'information. L'intéressé, il va faire sa formation à l'AS Montfé-Rend. Il me semble, à moi qui ai changé, que le stade de la Montinoise a une convention avec le stade Rennais. Pourquoi donc a-t-il choisi Montfé-Rend pour que chaque formation soit l'aristique et non pas Rennes, qui est quand même Rennes, qui est quand même une école de formation beaucoup plus réputée que celle de Montfé-Rend. Alors, monsieur... Monsieur Francillon, est-ce que vous avez des réponses sous le choix ? Préparement, est-ce que le jeu nous ne pouvons pas être plus frégué remballer dans l'office à Montfé-Rend ou à Avril par rapport à la convention qui existe entre le stade Rennais-Citra et le stade Rennais-Citra? Alors, c'est quand le jeu Jean-Jean ne rentrait pas dans le cadre d'accessibilité à Rennes parce qu'il ne s'est pas des conditions alimentiques et sportives pour le faire. Par contre, il était plus dans ses capacités de rentrer à Montfé-Rend et c'est pour cette raison qu'il a eu le choix ou la possibilité d'être à cet centre de formation. Très bien. Donc, comme vous le disiez, M. Jorignot, le niveau de l'EF qui s'est éteint les exigences à l'EF sont certainement plus élevées. Donc, voilà. Dans tout cas, il fallait, s'il avait la volonté, c'est bien qu'on encourage, qu'on accompagne les gens sportifs à se développer et à pouvoir quand même se réaliser l'EF. S'il n'y a plus de questions, on passe au bon, cher collègue, qui est contre et qui s'abstient. Adoptez, à une activité débrisante. Le point suivant, subvention exceptionnelle attribuée à l'association USM pour l'aide à l'organisation de l'anifestation. La présentation, vous pouvez vous donner au bout de l'aide. Merci, Président. Afin de promouvoir le développement des activités physiques, sportives et culturelles, la ville de la Montaigne apporte des aides aux associations et clubs locaux par le biais d'aides diverses, mises à disposition de personnel, d'installations et de matériel, mais également au travers de différents concours financiers, subventions de fixation, de fixation, exceptionnelles, spécifiques. Aussi, dans le cadre de la compétition cycliste ventrie de l'USM prévue du jeudi 5 mai au dimanche 8 mai de 2022, organisée par l'association USM, il est proposé de lui allouer une subvention de 8 250 euros. Cette subvention lui permettra de se procurer les récompenses nécessaires. je vous demande d'un délibéré. Merci. Merci, j'avoue à l'écrivain. des questions. Monsieur Tanguy-Dieu. Merci, Président. Premièrement, on fait d'habitude, c'est dommage que cette demande passe après que la proposition ait lieu. Tout le temps qu'on peut se peut, faire en sorte que ça puisse se faire avant. C'est une première observation. deuxièmement, je voudrais avoir un rappel sous le montant de la subvention donnée à l'USM par an. Monsieur, Monsieur le Président, vous voulez, la subvention allouée à l'USM à quel point ? 45 000 euros. 45 000 euros. Ça a diminué et a augmenté depuis des années. Donc, ce qui signifie que uniquement cette manifestation représente 20% du... Ça n'a rien à rien. Là, on va parler de... Ça, c'est pour cette manifestation-là. C'est dans le canet 70. C'est dans le canet 70. représente 20% du montant annuel à la subventionnée. Donc, son coût est élevé en pourcentage par rapport au montant global. Bon, maintenant, moi, je propose quelque chose. C'est que comme cette manifestation reviendra chaque année, autant il se montera directement dans le montant de la subvention annuelle de l'USM. je ne sais pas si les 70 ans vont chacater. Donc, je ne sais pas si cette manifestation s'inscrit à chacater. Il faudrait qu'on pose la raison à l'encadrement de l'USM. Ça, c'est la première. Et c'est une manifestation qui n'a rien à voir avec les subventions annouées. Là, c'était une forme de parrainage de la commune parce que je pense qu'on parrainait aussi en partie, je crois, si c'est parti par les bonnes, le paillot jaune. Donc, on ne peut pas comparer le montant de cette manifestation particulière. Y a-t-il d'autres questions, chers collègues ? S'il n'y a pas de questions, on passe au retard. Oui, M. Toubier avait posé la question. Il disait que c'était, il faisait remarquer que c'était dommage que la demande arrive après la manifestation. La demande est arrivée avant la manifestation. On est bien d'accord. C'est que le conseil municipal a lieu après la manifestation. Ce n'est pas la demande qui est arrivée après la manifestation. On est bien d'accord. Mais la demande est arrivée seulement, non ? Avant la manifestation. Mais attendu. Il y a eu l'arbitrage de l'autorité municipale qui a apporté cette subvention à l'USL. Mais ça arrive après, ça arrive à là. Le conseil municipal arrive avant, après. Donc, voilà l'explication. C'est clair ? On passe au vote qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité. Merci, chers collègues, pour les associations. Nous avions, nous avons plutôt trois points à l'ordre du jour. Pas que trop bon le mot, pardon. Le premier point nous est présenté, alors, création de propriétés sociales, territoriales, communes, entre la commune, la caisse des écoles, le CCAS, l'espace thermolédique et la fixation du nombre de ces membres. Monsieur Lucien Goseau. Merci, président. Bonsoir, tout le monde. Alors, la loi numéro 2019-828, du 6 août 2019, institue le comité social territorial, CST, nouvelle instance unique, issue de la fusion des comités techniques, CET et des comités hygiène et sécurité et des conditions de travail, CHSCT. Le comité social territorial est une instance consultative composée de deux collèges, les représentants des collectivités territoriales et de leur établissement public d'une part et les représentants des agents publics d'autre part. Le dispositif relatif à la création, la composition et les élections du CST entre en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique qui aura lieu le 8 décembre 2022. Les dispositifs relatifs aux attributions et au fonctionnement des CST entre en vigueur le 1er janvier 2023. Dans la tente du renouvellement des instances, le comité technique reste seul et compétent. Le CST est compétent pour les questions d'ordre collectif et plus précisément sur les questions suivantes. Les projets relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services, les projets de ligne directe, de gestion relative à la stratégie pluriannuelle de pilotage et des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels. Le projet du plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition, les orientations stratégiques en matière d'action sociale, ainsi qu'aux aides à la protection sociale. Le rapport social unique, dans les conditions prévues à l'article 9 du décret du 30 novembre 2020, les plans de formation prévus à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1994, sous-visés, la fixation des critères d'appréciation à la valeur professionnelle, les projets d'aménagement importants, modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de services, les règles relatives au temps de travail et par le temps des agents publics territoriaux, les autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositifs législatifs et augmentaires. Il est aussi amené à débattre chaque année sur un certain nombre de points sous lesquels la collectivité émet des bilans en la matière. Le maire précise aux membres du conseil municipal que les articles L251-5 à L251-10 du Code général de la fonction publique prévoient qu'un comité social territorial ait créé la chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents et ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 agents. De plus, il peut être décidé par des libérations coordonnantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics attachés à cette collectivité de créer un comité social territorial commun compétents à l'égard des agents de la collectivité et des établissements à condition que l'effectif global concerné soit au moins égale à 50 agents. Considérant cette possibilité et compte tenu de l'intérêt de disposer de la commission d'un comité social territorial commun compétent pour l'ensemble des agents de la commune de la caisse des écoles du CKAS de l'espace thermoludique considérant que les effectifs d'agents titulaires stagiaires contre actuel de loi publique contre actuel de loi privée au 1er janvier 2022 la commune donc 242 agents la caisse des écoles 136 le CKAS 5 agents de l'espace thermoludique 20 agents permettent l'agréation de le comité social territorial commun le maire propose la création de le comité social territorial commun compétent pour les agents de la commune de la caisse des écoles le CKAS l'espace thermoludique l'article 30 du décret numéro 21-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux les collectivités territoriales de leur établissement public disposent que au moins 6 mois avant la date du scrutin l'organe délivrément de la collectivité territoriale ou de l'établissement auprès duquel est placé le comité social territorial et le ou les comités sociaux territoriaux de services ou groupes de services de 50 agents au moins déterminent le nombre de représentants du personnel après consultation des organisations syndicales représentées dans cette instance ou à défaut des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article du premier décret du 3 avril 1995 susvisées les organisations syndicales représentées dans cette instance ont été consultées à ce titre avant la rédaction du présent apport il est proposé de créer un comité social territorial commun à la commune la caisse des écoles le CECAS et l'espace thermologique et de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel et 5 manques suppléants en effet selon l'effectif des agents relatifs au comité social territorial le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé dans les limites suivantes lorsque l'effectif est supérieur ou égal à 5 ans et inférieur à 203 à 5 représentants lorsque l'effectif est supérieur ou égal à 200 et inférieur à 1000 4 à 6 représentants lorsque l'effectif est supérieur ou égal à 1000 et inférieur à 2000 5 à 1000 représentants lorsque l'effectif est supérieur ou égal à 2000 7 à 15 représentants de plus cette fusion des comités techniques CT et des comités hygiène et sécurité des conditions de travail CHCT entraîne en complément du comité social territorial et de son assemblée plinière la création d'une formation spécialisée en matière de santé et de sécurité et de conditions de travail FSST exerçant par principe des attributions en matière de santé et de sécurité les conditions de travail du comité social territorial dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant 200 agents au moins cette formation spécialisée est obligatoire instituée au sein du comité social territorial selon l'article 20 du décret numéro 20 21 -561 du 10 mai 2021 chaque organisation syndicale ségeant au comité social territorial désigne au sein de la formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité il est donc proposé de fixer 5 membres de représentants titulaires du personnel et 5 membres suppléants au sein de la formation spécialisée peu importe l'exigence du paritarisme numérique entre les deux collèges n'est pas obligatoire cependant le nombre de membres du collège des collectivités et établissements publics ne peut être supérieur au nombre des représentants du personnel au sein du comité il vous a ainsi proposé le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaire et suppléant soit 5 membres titulaires 5 membres suppléants je vous invite à en délivrer merci chers collègues merci c'était une longue lecture ça y est à vous vous êtes en souffle monsieur Guilio est-ce que vous pouvez donner déjà le canon et les modalités d'application de cette loi dans la mesure où on vient précédemment de voter l'installation des CHSCT et des comités techniques et là apparemment d'ici peu ces comités n'ont plus droit de cité je vous laisse savoir le chéri alors bonsoir tout le monde donc tout simplement là ce soir on a signé les membres du CHSCT et du CT dans le plan précédent afin de pouvoir poursuivre tous les travaux qui sont en cours et notamment la revocation du CT la semaine prochaine donc le CT est compétent juste aux élections du 8 décembre 2022 sachant que le comité social territorial dont nous portons la création ce soir prendra le relais à compter du 1er janvier 2023 tout simplement donc on a désigné les membres du CT CHSCT pour poursuivre et ce soir nous portons la création parce qu'en fait 6 mois avant les collectivités pour avoir créé leur CSD et à ce titre là le centre de gestion nous a donné une date limite qui est de 8 jeunes pour pouvoir fournir la délibération donc on prend l'avance et nous pour pouvoir retourner la délibération en délire très bien merci monsieur Guillaume à toutes les questions s'il n'y a pas de questions on passe au bon chers collègues qui est contre qui s'abstreint adopté à l'unanimité merci chers collègues le point le deuxième point au revoir le haut délibération désignant le représentant du conseil municipal au conseil de la législation du lycée professionnelle verset du judiciaire de la matinée la parole est donnée à Sylvie la lumière merci présidente le conseil d'administration qui est l'organe délibératif du lycée professionnel et l'hôtel géminaire exerce différentes attributions notamment l'adoption du budget et du compte financier de l'établissement l'adoption du projet d'établissement et du règlement intérieur et la fixation des règles d'organisation de l'établissement il donne son avis sur les mesures annuelles de création et de suppression de sections d'options et de formation complémentaires d'initiatives locales d'un établissement il délibère notamment sur les principes de choix des manières scolaires des logiciels et des outils pédagogiques les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves les modalités générales de leur participation à la vie scolaire et les questions relatives à l'hygiène à la santé à la sécurité envers une disposition du décret numéro 2008-263 du 14 mars 2008 relative aux dispositions réglementaires du livre 4 du code de l'éducation article R 421-14 et R 421-33 le conseil d'administration du lycée professionnel comprend un représentant de la commune ou un implanté d'établissement ces représentants sont désignés par le conseil municipal à la suite de chaque renouvellement partiel ou total pour chaque représentant titulaire un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire il est proposé de désigner les membres suivants pour siéger au conseil d'administration du lycée professionnel du l'amanté alors titulaire Rodine Moulet suppléante Jacqueline Belfort je vous demande d'un édité merci je vous demande de la suite de la question la question passe au bon qui est contre qui s'abtient à l'ordre et à l'égalité à l'égalité après la suite d'ici donc 4 abstentions 5 de la réconciliation 5 abstentions merci le 6 ah d'accord le point numéro le dernier point à l'ordre du jour délibération des états des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du collège après le député de la matin avant les données à le collège de la 10 plus rare ex-président bonsoir délibération le conseil d'administration qui est l'organe délibérant du collège exerce différentes attributions parmi lesquelles l'adoption du budget et du compte financier de l'établissement l'adoption du projet d'établissement l'adoption du règlement intérieur la fixation des règles d'organisation de l'établissement il délibère notamment sur les principes de choix des manuels scolaires des logiciels et des outils pédagogiques les questions relatives à l'accueil et à l'information des parents d'élèves les modalités générales de leur participation à la vie et les questions relatives à l'hygiène à la santé et à la sécurité en vertu des dispositions du dépré 2008-263 du 14 mars 2008 relatifs aux dispositions réglementaires du niveau 5-4 du code de l'éducation article R421-14 et R423-133 le conseil d'administration du collège comprend un représentant de la commune où a été planté l'établissement ces représentants sont désignés en son sein par le conseil municipal à la suite de chaque renouvellement partiel ou total pour chaque représentant titulaire un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire vient proposer au conseil municipal de désigner les membres suivants pour siéger au sein du conseil d'administration au collège après le 18 juin titulaire Jacqueline Belfort suppléante de la disbura je vous invite à en délivrer merci 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 pour votre présence Sinon, on a permis d'avoir des arguments et un terme qui n'est pas bon. Donc je vous remercie ainsi que vous voulez la fin de l'épargne. Merci que la population qui se suit va en remettre. Donc merci et mon refuge. Merci.